... Moi, je ne fais pas de la sécurité une obsession, contrairement à ce que l'on pourrait croire. Je n'en fais pas l'alpha et l'oméga, mais j'en fais la priorité. Parce qu'on ne s'installe pas dans une ville ou dans un quartier lorsque l'on a la certitude, et pas seulement le sentiment, la certitude, la vision au quotidien que l'on va y trouver des trafics de drogue, que l'on va être agressé dans les transports en commun, que lorsqu'on est une femme, l'on va être soumis à des regards, voire à des agressions verbales, parce que l'on va porter une jupe. L'on ne s'y installe pas lorsque les commerçants tirent le rideau en raison de braquages multiples. La sécurité, c'est à la base de tout. Je comprends bien que M. Ravier évoque les questions d'insécurité autour de ce qui est une réalité dans cette ville. Il a parlé des tirs de kalachnikov, des trafics de drogue, de la grande délinquance, des violences, des cambriolages. Tout ça, c'est une réalité. C'est pour ça que j'évoque aujourd'hui le principe même d'une non-assistance en personne en danger de la part de l'État vis-à-vis de cette deuxième ville de France. Marseille a besoin de retrouver des effectifs de police nationale. J'estime, moi, que sur les trois dernières années, on a, au bas mot, 300 policiers nationaux qui ont déserté la voie publique aujourd'hui, dans la deuxième ville de France. Dans le même temps, ce qu'il ne faut absolument pas négliger et ce qu'oublie d'évoquer M. Ravier, c'est tous les enjeux d'insécurité qui pourrissent la vie quotidienne des Marseillaises et des Marseillais. C'est la notion de tranquillité publique. Ça paraît comme ça, évidemment, moins important au regard de ce qu'on évoque. Pourtant, c'est essentiel.